Depuis deux semaines, l'attention du monde entier est concentrée sur le Proche-Orient, où la tension entre le Hamas et Israël ne cesse de s'aggraver. La communauté internationale redoute maintenant une escalade de la violence et surtout la possibilité d'une implication du Hezbollah libanais. J'en parle ce soir avec Arthur Saradin, qui est journaliste indépendant au Liban. Bonsoir, Arthur. Bonsoir. Actuellement, quelle est la situation à la frontière entre le Liban et Israël? La situation est extrêmement tendue. C'est-à-dire que depuis maintenant une quinzaine de jours, on voit des tentatives d'incursion du côté libanais par des membres du djihad islamique ou du Hamas, qui a aussi sa branche implantée au Liban. On voit en retour aussi des tirs d'artillerie des deux côtés à la fois d'Israël vers des positions militaires du Hezbollah au Liban et du Hezbollah vers des positions militaires israéliennes. Donc la situation, elle est en effet extrêmement tendue. Et la crainte, évidemment, de tous les observateurs, c'est un embrasement régional à partir de la frontière libanaise. Arthur, le Liban, c'est un pays qui est politiquement et religieusement divisé. Est-ce que le Hezbollah a le soutien de la population libanaise? Alors c'est intéressant parce que le Hezbollah aujourd'hui, il est hégémonique vis-à-vis de toutes ces milices qui sont aujourd'hui au Liban, qui sont héritées des milices de la guerre civile. Il est surtout hégémonique dans le sud du Liban, là où il y a la frontière. Et c'est certain qu'une grande partie de la population du sud du Liban soutient son action. Parce que le Hezbollah, depuis maintenant une vingtaine d'années, il a un peu remplacé un état défaillant. Il finance des écoles, il finance des hôpitaux. Il a trouvé les moyens de s'implanter dans des couches de la population très précarisées qui soutiendront une offensive si elle a lieu. Mais on a aussi pu voir, nous, sur le terrain, beaucoup de Libanais fuir vers le nord par crainte de l'ouverture d'un front à la frontière. Et donc c'est des personnes qui ont surtout peur de l'arrivée d'une guerre. Et donc dans ce cas-là, le soutien est un peu plus relatif, on va dire. Il y a plusieurs villes d'ailleurs au nord d'Israël qui ont été évacuées par mesure de précaution. Quel est l'état d'esprit des Libanais, en particulier ceux qui vivent dans le sud du pays? C'est une importante communauté chiite d'ailleurs. Oui, absolument. Et alors il y a aussi des poches de russes, des poches chrétiennes. Le Liban est tout à fait multiconfessionnel de ce point de vue. Ce qui est certain, c'est que, comme je disais, il y a cette division. Ceux qui craignent extrêmement la guerre et qui, on va dire par sûreté, vont préférer fuir. En tout cas, vont essayer de croiser les doigts pour qu'un front ne s'ouvre pas. Et il y a aussi une population qui est très fatiguère et qui est aussi traumatisée par ce qu'a été la guerre de 2006, par ce qu'a été l'occupation israélienne. Donc disons que la population est divisée entre cette revanchardise et ce traumatisme. Selon vous, Arthur, quelles seraient les conséquences d'une intervention du Hezbollah dans le conflit? On sait que le Liban se porte très mal présentement. Elle serait catastrophique. Déjà parce qu'elle signerait une régionalisation du conflit. Ce qui est certain, c'est que si le Liban rentre en guerre, il y a de fortes chances que d'autres pays arabes suivent ou en tout cas se positionnent vis-à-vis de cette entrée en guerre. Donc c'est ce qui est très inquiétant. Et ensuite, il y a de fortes chances que le Liban ne se relève pas d'une nouvelle guerre, que ce soit la guerre de trop. Parce que malheureusement, le pays traverse depuis 2019 l'une des pires crises économiques de son histoire, si ce n'est la pire crise économique de son histoire. Et que, contrairement à la guerre de 2006, où il y avait de l'argent pour la reconstruction, si jamais il y a une guerre, pas certain qu'il y ait de l'argent ni pour la guerre ni pour la reconstruction. Donc ce serait un drame absolu pour le pays. En terminant, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, ne s'est toujours pas exprimé depuis deux semaines, depuis le début des oscilités entre Israël et le Hamas. Comment expliquer ce silence de sa part? Alors, c'est un silence qui est très intéressant à analyser. Parce que c'est un personnage qui est coutumier des apparitions télé remarquées. À chaque fois qu'il s'exprime à la télévision, ses interventions sont très suivies, elles sont très commentées. Elles divisent, mais en tout cas, elles créent l'événement. Il y a une stratégie aussi de sa part de ne pas s'exprimer. Ne pas s'exprimer, c'est laisser une épée de Damoclès au-dessus de cette situation. C'est-à-dire qu'on sait que quand il s'exprimera, il dira quelque chose d'important, peut-être une entière en guerre, peut-être l'annonce d'une désescalade, mais c'est très intéressant et très important de constater ce silence. Ça montre aussi que le Hezbollah continue de soutenir son allié, le Hamas, par une pression tacite à la frontière pour aussi détourner l'attention d'une partie de l'armée israélienne et faire un peu ce chantage et cette manière de dire, si vous attaquez Gaza, nous, on est là, on est positionnés. Très bien. Arthur Saradin, vous êtes journaliste indépendant au Liban. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.